Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo puisque je vais vous comparer le Galaxy S6 et l'iPhone 6S. Ici, je vais les comparer selon les critères qui sont les plus intéressants. Donc on a le design, l'écran, l'appareil photo et le système d'exploitation. Ces deux smartphones sont très beaux. On a un contour en aluminium assez ressemblant, surtout en dessous de chaque appareil. Ce qui les différencie, c'est surtout le toucher du dos. Celui du S6 est en vert, classe visuellement, mais qui laisse facilement les traces de doigts. Ce qui n'est pas trop le cas pour l'iPhone 6S qui a un dos entièrement en aluminium. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Galaxy S6, on a deux versions. La version normale et la version Edge. On a les mêmes performances, les mêmes caractéristiques. Qu'est-ce qui change ? Et bien concrètement, la version Edge possède un écran incurvé sur les côtés droit et gauche. Alors qu'est-ce que ça apporte ? Et bien pas de réelle utilité à part une fonctionnalité qui affiche vos contacts favoris et certaines applications de votre choix en faisant un glissement sur le côté incurvé à droite. Pour ma part, les personnes qui prennent la version Edge, c'est surtout pour son côté original. Donc une question de design. Comme on a presque les mêmes dimensions, la prise en main est presque équivalente. Ils sont fins, légers. Ce qui change vraiment par rapport à l'utilisation, c'est le fait que le Galaxy S6 possède deux boutons tactiles. En dehors de l'écran, le bouton retour et le bouton multitâche. Tous les deux proposent un arrière non-amovible. Il est donc impossible de changer la batterie ou bien encore de rajouter de la mémoire. Ils sont tous les deux équipés d'un bouton Home faisant office de lecteur d'empreintes digitales qui permet d'effectuer des paiements et surtout de déverrouiller son appareil avec sécurité et rapidement avec son droit. J'ai fait quelques comparaisons et comme vous pouvez le remarquer en vidéo, même si le Galaxy S6 est rapide, on remarque quand même que le bouton Touch ID au niveau de la lecture d'empreintes digitales, c'est plus rapide. Le plus sur le Galaxy S6, c'est qu'il possède un capteur cardiaque afin de calculer son pouls et que vous pouvez aussi utiliser pour déclencher des photos quand vous faites des selfies. Et vous avez également un capteur infrarouge pratique pour contrôler une télévision par exemple. On a plusieurs couleurs qui sont proposées pour l'iPhone 6S, or, gris sidéral, argent et or rose. Et noir, blanc, or, vert et bleu pour le S6 ou S6 Edge. L'iPhone 6S est équipé d'un écran LCD 4,7 pouces avec une résolution 1334x750 pixels soit 326 pixels par pouce. Le Galaxy S6 quant à lui propose un écran 5,1 pouces donc plus grand, Super AMOLED avec une résolution Quad HD de 1560x1440 soit 576 pixels par pouce. Sur ce coup, le Galaxy S6 explose et l'iPhone 6S qui n'a même pas un écran Full HD, à part si vous avez l'intention de prendre un iPhone 6S Plus. Certains vont dire que le Quad HD c'est marketing, que ça sert à rien, car l'œil a du mal à voir la différence. Eh bien je suis désolé, en ayant testé plusieurs smartphones, on arrive à détecter la différence, à condition que le système soit bien optimisé, pas comme le Nexus 6 par exemple qui m'a fortement déçu à ce niveau là. Ce n'est pas le cas ici sur ce Galaxy S6 où le Quad HD a bien été géré avec son interface TouchWiz. Qu'est-ce que ça apporte ? Pour ma part, on a un écran qui offre plus de détails, par contre ça fatigue rapidement l'œil. Lequel est le mieux ici ? C'est comme le design, c'est une affaire de goût. Il y en a certains qui vont préférer l'écran LCD de l'iPhone 6S parce que les couleurs sont un peu plus fidèles. Certains vont préférer plutôt le Galaxy S6 avec son écran Super AMOLED, avec des couleurs un peu plus colorées que la normale. Mais ce qui change surtout, c'est la partie résolution de l'écran qui est largement supérieure sur le Galaxy S6 et surtout le fait aussi que l'écran est un petit peu plus grand. Donc du coup, si vous portez beaucoup d'importance sur la taille de l'écran, peut-être que vous n'allez plus tenter de prendre le Galaxy S6 par rapport à l'iPhone 6S. En parlant d'écran, et là l'iPhone 6S se démarque bien de son concurrent, c'est l'apparition de plusieurs capteurs sur l'écran qui permettent de gérer la pression du doigt. C'est ce qu'on appelle 3D Touch et ça offre de nouvelles fonctionnalités sur iOS 9. Par exemple, dans le Sprintboard, en appuyant fort sur certaines applications, quelques raccourcis vont s'afficher. Sur téléphone et message, on vous affiche vos contacts favoris. Vous pouvez ainsi contacter rapidement ces contacts sans forcément perdre votre temps en rentrant sur ces applications. Sur la paille photo, vous pouvez choisir de prendre un selfie, une vidéo normale, de faire une vidéo ralentie ou encore de prendre une photo rapidement. 3D Touch, ce n'est pas que ça, on peut aussi prévisualiser tout type de contenu sans avoir à les ouvrir. Par exemple, on nous affiche l'aperçu d'un email, d'un site internet, d'une carte et j'en passe grâce à une légère pression. La pression du doigt est aussi utilisée pour naviguer rapidement entre les applications en arrière-plan. Pour cela, on appuie à gauche de l'écran et vous allez un petit peu vers la droite tout en appuyant fort. Et là, vous allez pouvoir passer en vue multitâche. Là, vous pouvez balayer et vous vous arrêtez tout simplement sur l'application de votre choix et l'application va s'ouvrir. La photo, la vidéo sur ces deux smartphones, ça donne quoi ? Dans un premier temps, sur l'iPhone 6S, on a un appareil photo 12 mégapixels à l'arrière avec une ouverture 2.2 et une caméra frontale de 5 mégapixels avec aussi une ouverture 2.2. Sur Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge, on propose un appareil photo de 16 mégapixels avec une ouverture bien plus importante 1.9 et d'une caméra frontale de 5 mégapixels comme l'iPhone avec également une ouverture 1.9. On va pas se mentir, la qualité photo en plein jour sur ces deux smartphones est bonne. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est le fait que comme le Galaxy S6 a un plus grand angle, et bien ça lui permet de faire des photos avec plus d'éléments comme vous pouvez le remarquer. Et le fait d'avoir un plus grand angle lui permet également de choper plus de lumière et donc en faible luminosité et même durant la nuit, comme vous pouvez le remarquer, on a moins de grains que sur l'iPhone 6S. Pour la vidéo, c'est pareil que la photo. En gros, on a une bonne qualité sur les deux smartphones en journée, donc quand il y a pas mal de lumière. Cependant en faible luminosité et durant la nuit, le Galaxy S6 se débrouille largement mieux que sur l'iPhone 6S. Comme vous avez pu le comprendre, pas mal de points positifs quand même sur le Galaxy S6, que ce soit en photo ou en vidéo, mais sachez quand même que l'iPhone 6S, au niveau de la stabilisation, est largement meilleur que le Galaxy S6. Vous le voyez, on ressent moins les mouvements quand on filme en se déplaçant. Pour la caméra frontale, il n'y a pas photo, petit jeu de mots, le Galaxy S6 se débrouille largement mieux que l'iPhone 6S et ça, c'est sans aucun doute dû à l'ouverture 1.9 du Galaxy S6. Vous le voyez déjà, on fait des photos avec plus de détails, donc du coup, pour vos photos en selfie, il y aura tous vos amis sur la photo sans aucun problème et on a moins de grains en faible luminosité. L'iPhone 6S et le Galaxy S6, ce sont des smartphones puissants. Vous pouvez jouer au dernier jeu du moment sans aucun problème. Tout est fluide, tout est rapide. Alors là, vous devez sans doute vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces téléphones ? Alors, lequel est le plus pratique ou le plus simple à utiliser ? Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous présenter les fonctionnalités de chaque smartphone car je les ai déjà présentées dans mes vidéos de test que je vous invite d'ailleurs à regarder en complément de cette vidéo. Donc, pour éviter de me répéter, je vais plutôt faire un résumé. Le point important à prendre en compte ici, c'est que ces deux smartphones sont sous un système d'exploitation qui est différent et c'est ça qui va changer tout. L'iPhone 6S est sous iOS 9 et le Galaxy S6 sous le dernier système Android, l'Hollipop, avec son interface fait maison TouchWiz. Je sens qu'on va me dire, Samsung c'est trop compliqué à utiliser, il vaut mieux prendre un iPhone, c'est plus simple. Il y a un an, j'étais d'accord avec ça, mais les choses ont changé. TouchWiz a été totalement revu. En plus d'être plus beau esthétiquement, le système est plus intuitif. Personnellement, si vous souhaitez un smartphone avec lequel vous ne voulez pas vous casser la tête avec certaines fonctionnalités, si vous portez beaucoup d'importance aux applications comme les réseaux sociaux, les messages, les mails ou encore les appels, je vous conseille un iPhone 6S. Cependant, si vous souhaitez un smartphone où il est possible de le personnaliser, de mieux organiser son bureau, d'effectuer plusieurs tâches en même temps ou encore de pouvoir mettre des thèmes, là je vous conseillerais plutôt le Galaxy S6 ou le Galaxy S6 Edge. En ce qui concerne l'autonomie par rapport à mes tests, j'ai remarqué que le Galaxy S6 avait du mal à tenir la journée. Je l'ai réutilisé pendant plusieurs jours avant de faire cette comparaison, bien évidemment, j'ai fait la dernière mise à jour et je reviens sur la conclusion de ma vidéo à vie que j'ai faite quand il avait la sortie du Galaxy S6. L'autonomie n'est pas bonne en l'utilisant, on galère à finir la journée alors qu'avec l'iPhone 6S, pendant mon test, je tiens la journée sans trop de difficultés mais il est nécessaire, bien évidemment, de le recharger durant la nuit pour le réutiliser le lendemain. L'iPhone 6S est vendu à partir de 749€ avec 3 capacités de mémoire au choix, 16, 64, 128Go. Le S6 est moins cher, 699€ et 849€ pour la version Edge. Là, on a aussi 3 capacités de mémoire, 32, 64 et 128Go. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo de comparaison vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo et n'hésitez surtout pas à me dire via les commentaires quel est le smartphone que vous préférez, iPhone 6S ou Galaxy S6 et bien sûr, en répondant à la question pourquoi. Sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada